... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Paris Récré. Chaque semaine, vous découvrirez de nouvelles activités à faire avec vos enfants. Aujourd'hui, je vous propose un cours collectif musical à la Yamaha Music School. Alors on y va, c'est parti, car un professeur nous attend. ... ... Alors la Yamaha Music School de Paris-Bercy s'adresse aux enfants dès l'âge de 3 à 4 ans. Nous avons un système d'enseignement qui s'étale sur plusieurs années. C'est un enseignement adapté aux enfants de cet âge-là. On essaie d'enseigner vraiment les bonnes choses au bon moment, de manière plaisante, avec une application joyeuse, mais des résultats très sérieux. ... ... Donc voilà, c'est un cours collectif. Entre l'âge de 4 ans et 6 ans, les parents assistent aux cours. Ce sont des cours d'une heure par semaine. À l'intérieur des cours, les enfants ont des activités variées. À cet âge-là, leur capacité à se concentrer est très limitée. Donc on a des séquences de cours qui durent 4-5 minutes maximum. On change d'activité. Pour chaque activité, une histoire, des illustrations, mais des objectifs pédagogiques très concrets qui visent à développer le sens de l'oreille, la capacité à rechanter ce qu'ils ont entendu, jouer sur les claviers tout ceci, jouer la mélodie d'une part, l'accompagnement d'autre part. Grâce aux cours collectifs, on peut réaliser une musique d'ensemble rapidement. Les enfants entendent le résultat d'une musique élaborée tout de suite, qu'ils ne pourraient pas réaliser eux-mêmes dans un premier temps. Ça leur permet donc d'apprécier la musique finalisée. Et enfin, bien sûr, ils jouent eux-mêmes avec les mêmes ensembles. ... Comment on pourrait faire un pont de Londres plus grand, plus large ? 1, 2, 3, 4... Donc nos professeurs sont formés à gérer les différences individuelles. L'idée, c'est de permettre aux élèves de s'épanouir individuellement dans un groupe. Donc les professeurs gèrent ces différences individuelles. On a un objectif commun pour l'ensemble du groupe, qui est un objectif très haut. Le professeur montre chaque phrase, chaque accord, chaque rythme de la meilleure manière. Il invite tous les élèves à réaliser de cette manière. Donc la perfection n'existe pas en musique, mais le professeur a aussi un objectif minimum qui lui permet de confirmer et d'avancer dans le curriculum. Donc on gère comme ça ces différences. Donc chacun va répéter plusieurs fois le même exercice, avec un objectif individuel qui va se situer plus ou moins haut. Mais il y a un objectif minimum que tout le monde pourra atteindre. Les objectifs progressifs de la méthode ont été étudiés pour que le plus grand nombre puisse les réaliser. Donc très vite, les élèves sont capables de composer des petites mélodies, de réaliser un accompagnement, et avec l'assistance de leurs professeurs, de développer une forme plus grande. Alors ils interprètent ces morceaux dans la classe, devant les autres élèves, devant les parents, lors des concerts de fin d'année. Et puis Yamaha organise régulièrement les JOC, Junior Original Concerts, donc au niveau local, international, voire mondial. Donc chaque année à Tokyo, au mois de novembre, une réunion d'élèves du monde entier interprète dans une grande salle de 2-3 000 personnes leurs propres morceaux devant un public, soit au piano ou en duo avec un autre instrument, avec un plus grand ensemble. Et d'ailleurs en France, le 8 décembre prochain, à la salle Corteau, les élèves issus des écoles de toute la France viendront interpréter leurs morceaux, donc dans cette salle mythique. On essaie de développer le sens de la créativité, d'abord en associant les images à la musique. Donc les élèves expriment quelque chose de concret en jouant une mélodie, ou en chantant, ou en accompagnant. Ils expriment une situation, une image qui les intéresse. Comme ça, petit à petit, quand ils en ont les moyens, ils vont inventer des petits bouts de mélodie, des accompagnements pour s'exprimer, pour s'exprimer au travers de la musique. Ça, c'est vraiment la grande différence avec tous les autres systèmes d'enseignement. Nous avons décliné la pédagogie du Junior Music Course, les cours pour les plus petits, aux plus grands. Donc ceux qui auraient raté le coche peuvent démarrer à l'âge de 6 ans, en âge scolaire, CP, CE1, CE2. Mais aussi pour les plus grands, les pré-adolescents, adolescents et les adultes. Nous avons des cours de clavier aussi, de guitare, batterie, et dans d'autres écoles, de chant, flûte, saxophone, l'ensemble des instruments qui permettent de réaliser un petit groupe de musique populaire. Voilà, Paris Récré, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle activité à faire avec vos enfants. Moi, en attendant, je vais aller réviser mes gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la... Je ne sais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501